je vais vous montrer des extraits de films parce qu'en fait je pense qu'il y a une espèce d'image qu'on se fait à travers tout ce que hollywood peut nous proposer de bon ou moins bon d'ailleurs l'objectif trouvez moi le nom du film d'abord et là il s'agit d'y aller en vitesse on va voir si vous êtes cinéphile et de me dire si techniquement c'est jouable ou pas c'est surtout ça ce qui m'intéresse on commence par un premier extrait vraiment silence je vous invite à bien écouter ce qui se dit c'est assez rigolo votre réseau est derrière un des pays qui analyse les paquets en profondeur un sdi un système de détection d'intrusion les pare-feux sont extrêmement efficace c'est exact donc il a fallu physiquement entrer ici pour implanter le virus est ce que vous avez le nom du film alors en anglais c'est black hats en français c'est hackers ok en gros ils nous font une ribambelle de documentations techniques dns tout ça un joli clic petit clavier ils sont en train de faire du rétro engineering sur une faille de sécurité ça se passe comme ça dans la vraie vie dans la vraie vie déjà il n'y a pas de bruit il faut arrêter les bruitages dans les films nos ordinateurs ils font pas de bruit à part le bruit du clavier il n'y a pas de petit tic tic tac tac tic tuc tuc donc ça déjà rien que ça ça peut mettre crédibiliser déjà nos métiers on arrête de faire du bruit dans les films ensuite moi ce que j'aime bien c'est récarrer regarder un peu ce qui est exécuté sur les terminaux ça 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 permet déjà un peu de crédibiliser qu'on n'ait pas du clic bouton et qu'on voit un peu ce qui se passe sur les terminales et à la fin j'ai dit ya pas mal de name dropping de pas mal de techno j'ai un peu l'impression le nœud du problème qui sont en train de révéler c'est en fait le seul moyen de trouver la faille c'est de rentrer dans le système et d'avoir une faille humaine ça c'est que c'est crédible ou pas il ya aucun système infaillible la première faille c'est d'ailleurs celle qui se situe à peu près entre la chaise des claviers ouais mais même ça on a les failles elles existent derrière il ya pas mal de sursauts dans le monde open source en ce moment je suis en pour financer le développement et le suivi des projets parce que ils ont beau être open source ils ont beau être suivi par des milliers utilisés par des millions de personnes on n'est jamais à l'abri d'une faille donc la première preuve d'humidité c'est de reconnaître que son système est de facto faille ok bon on n'est c'est pas trop pire qu'on n'est pas dans une c'est ça passe ok deuxième extrait alors là je vous bombarde directement de la sf accrochez vous on va voir déjà du si elle trouve vous avez trouvé le truc direct est-ce que t'arrêtes pas le drôme t'arrêtes pas ? Regarde ! POP ! Ok ils évitent le carton hyper content en plus Pirater un drone avec juste une espèce d'antenne comme ça on est dans de la sf bien sûr mais est-ce que c'est théoriquement faisable je crois que oui on a eu des c'était avec les drones il n'y a pas très longtemps les drones grand public ouais qui avaient des absences de sécurité sur des mots de passe par défaut ou autre ok qui permettait de se connecter aux drones en plein vol et puis dans d'en prendre le contrôle c'est à dire que moi je vois un drone volé je suis quelqu'un de mal intentionné tac je balourde une antenne je me fais passer pour le propriétaire et zoop je peux piloter le bazar à la place du gars qui avec sa télécommande ça dépend des appareils mais oui les premiers parod c'était le drone c'était un point d'accès wifi et shutdown-nar on pouvait faire tomber la machine ok shutdown-h-nar si on pouvait arrêter la machine non on a des retours au pakistan sur du retour vidéo drone qui était capté par des par des par des ennemis de la majorité n'a pas mal intentionné et qui permettait de savoir qu'il y avait un drone pas loin et de voir ce qu'ils voyaient et donc techniquement derrière ben de couper l'effet de surprise ok donc là on a des choses comme ça qui se sont produits il ya un deuxième sujet qui est plus les données de navigation qui ne sont pas chiffrées sur des bateaux ou des navis des avions donc on peut récupérer la position ou savoir qu'il y a un avion pas loin en hélicoptère pas loin à partir de ces données d'anticollision ok ça c'est des choses qui sont plus du domaine de la fiction et qui sont possibles à partir de matériel que j'ai dans mon sac là juste à côté une petite raspberry pi un récepteur télé et en récupère déjà les données radio de ce qu'ils volent en termes de navigation donc ça veut dire que le mec a fait de la sf mais en tout à fait il ya des choses qui sont de plus en plus faisable ok ou qui sans prendre le contrôle permettre de savoir que l'objet est là et donc d'éviter son attaque ça marche extrait suivant je pense que vous allez voir le truc direct vous aurez la ref à partir de là merci enfin enfin alors je vais pas vous parler de la crédibilité du code parce que de toute façon moi j'y bite rien en revanche il ya cette scène là qui m'a interpellé je me suis pas refait toutes les saisons mais quand même cette scène là je mange moi elle m'a marqué corporate greed is a trickle down desire that reaches even the bottom of the food chain and for what well what the shit it's a pathetic fable and you all say on our defender the ship f society knows us but your sweet dream is over and you're no place in the new order the distraction is momentary hopefully all i need someone shot this off c'est que non de remotes et héctor smart tv congratulations mr goddard vous avez tous mister robot si je vous ai pris cet extra là c'est pour une bonne raison en gros anderson à ce moment là fait une diversion dans une salle de réunion sur les sites web de l'entreprise sur les réseaux sociaux de l'entreprise dans le simple but de récupérer un accès à un device un téléphone portable est ce que ce genre d'attaque diversion pour aller taper autre chose c'est de l'ordre du réel c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais 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 on en voit plus là des choses comme ça mes enfants tes enfants mon fils ma fille ouais depuis quelques années attendent ou regardent de comment je tape mon mot de passe c'est l'ingénierie sociale c'est une des un des premiers vecteurs d'attaque c'est c'est pas attaquer en frontal le système par bruit de force donc essayer de trouver toutes les combinaisons mais de faire une diversion ou d'observer la cible au moment où elle va saisir son mot de passe au moment où elle va se connecter et donc ça c'est très bien et on en profite pour faire passer peut-être un message on ne laisse pas son téléphone sans surveillance on ne laisse pas son ordi sans surveillance dans le train le nombre de tweets que l'on a de collègues de nos pères en fait qui qui font remarquer à des personnes qui sont dans des entreprises stratégiques et qui laissent leur appareil allumé déverrouillé et même si c'était pas verrouillé même si c'était verrouillé il ya un danger un accès physique un appareil c'est le faire tomber ok moi c'est hyper hyper clair donc c'était bien mr robot vous l'aviez il ya pas de souci là on va parler on va passer dans un enregistre un peu plus fun non c'est pas de la pub pour nokia vous inquiétez pas pour vous mettre sur la piste je vais vous dire yippee kai pauvre con j'écris un malheureux petit bout de code et le monde entier bascule c'est du terrorisme virtuel quoi c'est dingue la première fois qu'on m'a parlé du concept de liquidation je dois dire que j'ai trouvé ça cool cette idée qu'on puisse comme ça un jour appuyant simplement sur une touche foutre en l'air le système pour se marrer cracher un pays tout entier c'est des choses qui sont étudiés comme scénario moi première liquidation pour moi c'est une catastrophe naturelle ok saint martin c'est une liquidation enfin un ouragan qui passe il ya plus de courant plus de courant plus de télécom plus de serveurs plus de réseaux télécom donc sans aller sur des choses très complexes comme celle là la première liquidation à anticiper c'est celle d'une catastrophe majeure qui touche une zone et dans die yard le réflexe d'ailleurs du des personnages principaux c'est d'aller voir un radio amateur oui j'avais vu ça ils vont voir le gars qui a des cibi qui a du matériel radio et en gros c'est une des choses en fait c'est un c'est un des mojo c'est une des doxa doctrine en fait des radio amateurs c'est quand on n'a plus rien il reste les réseaux radio amateurs qui sont décentralisés qui sont censés être alimentés par des sources électriques alternatives que celle du courant fourni par une centrale électrique et c'est des choses qu'il faut avoir en tête c'est pas impossible c'est des choses qui ont touché la géorgie quand elle a voulu déplacer ou décrocher des monuments soviétiques la russie a déjà montré à quel point était capable de faire ce genre de choses donc c'est des choses qu'il faut évidemment avoir en tête d'un point de vue informatique mais aussi d'un point de vue naturel la nature ne va pas nous épargner les choses n'iront pas s'améliorer ok c'est très clair je crois qu'en france on a des oiv et qu'on a un contrôle un petit peu des organismes d'importance vitale qui est fait ça rentre dans les parades à ce genre de situation l oiv il est bien tant que les batteries des onduleurs sont maintenus tant que les groupes électrogènes sont maintenus on a eu l'inondation de la scène 2016-2018 on a des groupes électrogènes qui étaient inondés donc à un moment je veux dire tout est possible et imaginable mais dans ton sens les oiv ils sont bien mais ils fonctionnent pas en mode fermé sans qu'ils ont des sous-traitants oui et donc on le voit bien à l'actualité si un sous-traitant est touché il peut également toucher un oiv tu montrais tes captures d'écran tout à l'heure d'actualité on voyait des journaux par exemple le monde oui ou autre on voyait à chaque fois des encarts publicitaires oui on peut imaginer qu'un jour une régie publicitaire se fasse hacker et donc par rebond on pourrait du coup peut-être toucher des millions de pme par prenons un exemple il ya une actualité importante tout le monde se connecte entre midi et 13 heures pour regarder ce qui s'y passe on est au travail on fait depuis son poste de travail si jamais il ya une publicité qui est malveillante et qui s'affiche celle c'est une catastrophe mais en quelques secondes on peut malheureusement toucher des millions de poste de travail ok et donc même si le site web du journal en question est très sécurisé si c'est un sous-traitant qui s'est fait infecter par rebond on touche des millions de personnes donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui c'est que tout est connecté les uns avec les autres et donc même si quelqu'un un oiv a une super protection il peut y avoir des gens qui interviennent pour lui qui tiennent voilà donc c'est tout ça qu'on est en train de prendre en compte je m'attendais pas à le dire il y a une part de vérité dans taillard 4 une antenne relais une antenne relais ça quelques dizaines de minutes d'autonomie électrique un émetteur fm quelques heures la tour eiffel il ya des entraînements réguliers pour maintenir avec des groupes électrogènes sous la tour eiffel pour maintenir les émetteurs on a quelques heures quelques jours à peine d'autonomie mais pas plus ok donc finalement une ville moi j'aime bien la comparaison des cei qui est la filette d'edf dans les territoires insulaires un réseau électrique c'est un c'est une machine c'est un moteur sur lequel on appuie sur l'embrayage qui est en permanence en train de caler et en fait si on consomme trop on fait tomber le réseau électrique si on consomme trop peu le réseau électrique s'emballe c'est vraiment un équilibre à trouver et c'est vraiment ce sur quoi aujourd'hui j'essaie de me focaliser près des collectivités et des organismes que je que j'accompagne ok ça a beaucoup plus complexe en fait que ce qui n'y paraît et que ce que que ce qu'on peut voir du coup d'ailleurs de cas de vous l'aviez on passe sur un dernier extrait vous allez voir celui là moi je l'ai trouvé hyper hyper velu même quand je l'ai vu au cinéma je me suis je fais pas partie de la cyber j'ai vu le truc what donc je vous en dis pas plus vous allez tout de suite savoir ce que c'est mais je veux le titre exact de l'ombre du londres souterrain qu'est ce qui se passe pourquoi elle s'ouvre les trappes c'est pas vrai quelqu'un pourrait m'expliquer comment il a pénétré notre système ok skyfall c'est bien ça ça peut arriver ce genre de truc là on est au mi6 j'imagine que le responsable de la sécurité du mi6 ne branche pas un ordinateur extérieur sur son propre réseau j'ose espérer mais est ce que ça pourrait arriver par exemple en entreprise ce genre de situation sans daniel craig sans ordi même ouais clé usb clé usb trouver d'un salon ou un truc comme ça c'est le genre de choses qui arrivent ok d'accord donc pas si loin de la réalité mais peut-être pas au mi6 quoi puis pas de fin au niveau graphique c'est c'est un peu d'une enfin c'est du cinéma forcément c'est pas comme ça les données en c'est pas un truc de ouf et tout mais non on est bien d'accord mais après oui sur la possibilité d'infection par un appareil qui est ramené dans une entreprise et même dans des entreprises où la sécurité c'est quelque chose de pris en compte parce qu'il suffit de pas grand chose ça me fait aussi penser dans un autre genre à ce qui s'était passé pour stocks net du coup stocks net un virus qui avait été très célèbre sur les centrales iraniennes sur les centrales nucléaires iranienne stocks net c'était en fait les gens qui voulaient infecter les centrales iraniennes ils ont un peu tiré à vue de façon pas très réfléchie en mettant le virus partout sauf que le virus s'activait pas et le jour où par contre il ya un virus qui a fait il ya une partie du virus qui était donc sur un terminal infecté qui a réussi à émettre depuis l'endroit précis où le virus devait être pour pouvoir faire son attaque là là le virus s'est activé parce qu'il savait qu'il était au bon endroit et là on a eu le dégât dans la centrale mais au départ ça s'est fait par l'infection physique qui est probablement un employé qui a ramené quelque chose dans la centrale en fait ok donc tu peux avoir des bombes à retardement qu'elle soit sur une clé usb trouvée comme ça au détour d'une balade que soit même sur un ordi que tu vas utiliser pour les défuntes ton entreprise c'est pour ça qu'en entreprise on dit le chat de haïti on arrête en gros faut faire attention à tous ces appareils qui traînent en fait des clés usb il ya on a des cas même où les on a des des surtenseurs qui sont installés dans les clés usb non qui vont en se branchant créer une sur tension pour détruire la carte mère du système sur lequel elle va être j'ai tendance souvent à dire aux enfants et puis même aux jeunes et pas que des jeunes dans une entreprise de se méfier de ses ex on se méfie de ses ex employés de ses ex partenaires parce que mais quand on est ensemble et qu'on vit ensemble tant que tout va bien tout va bien puis le jour où on se sépare on est en mauvais terme c'est à ce moment là que cette partie d'intimité de mot de passe etc deviennent en fait des potentiels dangers pour son intimité pour le secret industriel le secret de la boîte donc quand on parle d'hygiène au même titre que les maladies ce qu'on vit en ce moment sur le co vide on a des règles de base à respecter en tant qu'humain sur les échanges de matériaux informatique puisque c'est la chose la plus commune la plus connue mais en fait ça peut se décliner je sais que j'aime bien une société qui fait justement ce genre de petits hardware pour du hiking où en fait on peut transformer n'importe quoi en un vecteur de données un cap de charge de téléphone ça on s'en méfie pas un cap de charge de téléphone on le branche on branche le téléphone dessus et là on a une charge virale sur le téléphone pour peu que le téléphone il soit pro et c'est le jour où tu vas le brancher sur ton ordi de boulot que bim l'objectif c'est pas forcément de détruire c'est juste être latent et attend récupérer de l'information accéder à du son accéder à une vidéo dans une pièce dans une réunion parle beaucoup d'air gap sur certaines machines l'air gap c'est le fait justement ben quand on veut analyser quand on a une donnée ou un système qui est sensible eh ben il est air gap c'est à dire qu'il n'est connecté à rien il est dans une pièce sourde voire parfois des cages de faraday pour être certain qu'on ne va pas perturber les systèmes existants ou que l'on ne va pas pouvoir utiliser cette machine et en extraire le secret ok j'ai l'impression si on fait le tour en fait de ces extras qu'on n'est pas si loin de la réalité et qu'en fait le bas hollywood a plutôt fait son job en fait il ya un taf de sensibilisation au métier bon c'est fait ouais mais les bruitages faut arrêter on a bien compris banier craig ok mais pas son espèce de data visualisation complètement pour non Sous-titrage ST' 501